Quatrième jour de la semaine du dragueur. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction depuis 2010. Et bienvenue dans ce quatrième jour de la troisième semaine du dragueur, troisième édition. Le concept cette semaine, c'est un auteur de séduction et sa technique phare, sa technique que vous devez connaître. Aujourd'hui, on va parler de David Hicks. David Hicks, si vous le savez, c'est un pick-up artist qui m'a très, très, très beaucoup, ça ne se dit pas, en tout cas, très, très beaucoup inspiré. C'est pour ça qu'au début, mon pseudo, ce n'était pas mon nom, ce n'était pas Fabrice Julien, c'était Fabrice Hicks en hommage à David Hicks. Alors, ça n'a rien à voir avec les acteurs et tout. Non, non, c'est David Hicks, ce n'était juste pas son nom. Et lui, il avait une méthode qui s'appelait le... Sa méthode, c'est Soyez Persévérant, Be Relentless en anglais. Vous pouvez la trouver d'ailleurs, sa méthode entière sur le site e-book Séduction FR. Vous pouvez taper ça et télécharger sa méthode. David Hicks, c'est un pick-up artist qui est un physique de vieux. C'est vraiment un vieux du Texas, je crois, un vieux gros, moche. Il l'appelait le crapaud dans la communauté de la séduction. Et pourtant, c'était un des gourous à l'époque, d'accord ? Et comme je l'ai dit, moi, j'en ai lu des méthodes. Il y avait beaucoup de choses. On a parlé hier de la méthode Mystérie, qui était vraiment puissante. La méthode Rose Geffries m'a appris beaucoup de choses sur le VACOG. David De Angelo, l'humour arrogant que j'utilise encore très, 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 très souvent dans mes drags. Et pourtant, David Hicks, c'est un de ceux qui m'a le plus inspiré. Le plus inspiré, c'est les méthodes de phase séduction. Mais David Hicks, c'est un précurseur de ça, en fait. Donc, dans sa méthode, qui est le très direct game, très, très direct, c'est très assumé, en fait, comme séduction. C'est une séduction qui est très, très, très assumée, très sexuelle, très masculine, en fait, très puissante. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a l'image masculine d'un mec de télé-réalité, bien épilé, avec ses petites protes et musclés sur Instagram, qui fait le beau devant une voiture. Mais ce n'était pas ça à l'époque. C'était vraiment la force masculine. Et un mec qui était vieux et gros pouvait dégager une puissance masculine incroyable. Et il la dégage, en fait. C'est juste que c'est une question d'image sur Instagram. Ils se mettent en scène, les gars. Là, lui, dans la vraie vie, il était toujours accompagné de deux, trois nanas, plus jeunes que lui, etc. Parce qu'il avait cette attitude vraiment très assumée, vraiment très rentre-dedans, en fait. Je crois que le mot que j'ai retenu de la méthode très direct game de David Hicks, c'est très assumé. En gros, l'idée, c'est que si c'est normal pour toi de coucher ensemble, le sexe, qu'un homme soit un homme et une femme, une femme, et qu'on se complète et qu'on se rende dedans, si c'est normal pour toi, tout ça, ça sera normal pour elle. Si toi, tu es gêné, si toi, tu n'assumes pas, si toi, tu as peur, alors elle sera gênée, alors elle n'assumera pas, alors elle aura peur. Vraiment, un des crédos de David Hicks, c'est ne pas mentir. C'est vraiment sans filtre, honnête, direct. C'est très puissant. Il y a une de ces règles, donc c'est ne pas mentir. Et quand tu ne mens pas, tu dis, ouais, tu me plais, j'ai envie de coucher avec toi. En gros, j'en ai marre de ce bullshit, je n'ai pas envie d'aller au théâtre, j'ai envie qu'on se voit chez toi et qu'on baisse, c'est oui ou c'est non. En gros, par exemple, pas mener comme ça, comme un bourrin, mais vraiment recadrer des fois les femmes, vraiment assumer. Ne pas mentir, donc ne pas être faux cul, ne pas être hypocrite. Deux, vous êtes plus important que les femmes. Donc, par exemple, si la nana, elle ne veut pas baiser, elle veut juste que tu la sortes, que tu lui payes des restos et elle ne veut rien et toi, tu n'as pas envie, tu es plus important. Tu vas voir ton match de foot, par exemple. Tu es plus important que les femmes. Et ensuite, il y a aussi un autre truc dans sa méthode qui est super intéressant, c'est qu'il avait l'habitude de faire se qualifier les femmes. Si vous connaissez qualification, disqualification. En gros, il allait voir une femme et il lui disait, est-ce que tu es spontanée comme fille ? Et plein de filles disent, oui, moi, je suis très spontanée. Bon, alors elle s'est qualifiée comme spontanée. Et ensuite, il lui disait, si tu veux, on va chez moi. Et là, la fille dit, je ne sais pas, c'est trop tôt, on fait quoi ? Et là, du coup, il l'a disqualifiée. Il lui disait, en fait, tu n'es pas très spontanée. Puis en plus, tu mens parce que tu dis que tu es spontanée. Et là, la fille dit, mais si, je suis une fille spontanée. Et du coup, par cohérence avec la façon dont elle s'était qualifiée et pour ne pas se faire disqualifier, eh bien, du coup, elle a plus de chance, par cohérence, de dire, allez, ça va, soyons fous, on n'a qu'une vie, on va chez toi. Donc, c'est vraiment la méthode de la faire se qualifier, de lui faire dire qu'elle est spontanée et ensuite, lui proposer des trucs, du coup, de filles spontanées. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si ça vous intéresse, la méthode de David Dick, ça s'appelle « Bir L'Intlès » en français, « Soyez persévérant ». Enfin, une traduction fabuleuse, mais le texte est bien. Vous pouvez la trouver gratuitement sur e-book Séduction FR. Je vous invite vraiment à la lire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter parce que moi, je vous envoie beaucoup de valeur par email. Un email par jour, un conseil pendant plusieurs semaines et puis, je vous offre des e-books gratuits à l'inscription. Vraiment beaucoup de valeur. Si vous êtes sérieux dans votre démarche avec les femmes, si vous êtes un passionné de la communauté de la séduction, inscrivez-vous. Et en plus, cette semaine, c'est uniquement pour les gens abonnés à ma liste mail. Il y a un code promo sur mes meilleures formations ainsi qu'une invitation, une participation en direct à une conférence où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, etc. Mais uniquement si vous êtes inscrit à ma liste mail. On ne va pas commencer à envoyer des liens partout, qu'il y ait n'importe qui qui vienne. Donc, il faut montrer que vous êtes vraiment intéressé et tout en vous abonnant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez de la méthode de David Dick, si vous la connaissiez, si vous ne la connaissiez pas, ce que vous en pensez, si vous êtes du genre aussi très direct et qui n'est pas du genre à mentir. Dites-moi tout ça. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.